bonjour bonjour les amis voilà ça y est enfin on est arrivé à paris avec avec des mamans louvre trouvés à la dernière minute hier donc là je suis neuf place de la madeleine à paris le rassemblement des mamans louvre donc vous voyez un petit peu derrière moi voilà je vais vous montrer un petit peu mieux bon désolé j'aurais aimé attaquer mon live à 14 heures mais voilà j'avais besoin de certaines confirmations et voilà écoutez j'ai pris un peu des sondages voilà ils ont l'air contentes du nombre de rassemblements du nombre de personnes de mamans et voilà on va on va vivre sans live ensemble parce que j'ai pas plus non plus d'infos que vous donc je vous souhaite un bon live et je fais des gros bisous voilà à plus tard voilà donc en fait ouais la place de la madeleine je croyais que c'était un parc mais en fait c'est un gros monument la prochaine fois je bosserai un peu mieux mon sujet mais je vous avoue qu'hier j'ai passé beaucoup de temps à gérer le covoiturage en fait qui s'est fait un petit peu la dernière minute j'aurais pu voilà comme quoi là les contacts ont fait de notre mieux mais c'est pas évident l'âme guerrière de montpellier montée toute seule là je viens d'apprendre ça il ya quand ça il ya cinq minutes voile à vous avoue qu'un petit vent un petit vent frais bienvenue les amis à paris au rassemblement des mamans louvre ça j'aurais peut-être pas dû le montrer à je vois qu'il ya madame madame vonnaire madame martin vonnaire la députée c'est une bonne chose vous savez qu'elle est soutenée alexandra aérien code aussi apporté son soutien voilà bonjour les mamans louvre bonjour bonjour c'est bien vous avez droit à une petite étiquette vous vous avez droit à une petite étiquette maman louvre bonjour bonjour que ce soit des passants qui passent j'imagine qu'ils soient arrêtés les mamans louvre sont bien sont bien en noir bonjour bonjour je suis Eva enchantée oui enchantée d'un fois qu'on s'est vu c'était avec maître d'ivisio ah mais c'est ça à Marseille à Marseille à Marseille oui oui mais votre visage oui vous étiez avec un monsieur avec euh mais je n'attends de l'écu2 je suis venue et il y avait l'échelle martin oui voilà voilà c'est ça je me rappelle très bien de vous j'ai un gros doute excuse moi parce qu'on est arrivé avec un peu de retard et en fait j'hésite est-ce qu'on peut interviewer des personnes ou pas oui c'est quoi comme euh comme euh là c'est la page de Julia Lilou ah oui 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 Julia Lilou euh et on avait fait un live de présentation dimanche soir avec Roxane et Merlin du café de liberté ouais ouais voilà mais oui de toute façon euh c'est la parole de toutes les mamans qu'on est venu porter mais celles qui sont là bien sûr qu'il faut les entendre d'accord super est-ce que tu veux bien témoigner pour donc ma page de Julia Lilou bien sûr donc c'est Cricri c'est Cricri voilà voilà j'ai mis ton prénom sur euh le visage de Cyprien ah je vous ai switché je vous ai merci donc euh voilà Cyprien est là euh tu vois je veux vraiment non non mais et sur mon mur pourtant quand je vois Cricri je vois ton visage c'est parce qu'elle est pas là mais sa présence est forte quand même ça doit être ça va savoir dans mon côté euh un peu extra lucide euh est-ce que tu veux bien t'avancer un peu comme ça je leur fais comme j'ai débuté le live il y a pas longtemps merci euh Cricri qu'on voit un petit peu l'arrière voilà les pancartes et ah ouais vous avez fait une phrase euh c'est ça ? d'accord avec les panneaux nous maman Louvre nous maman Louvre ouais donc de France et d'outre-mer demandant un débat public pour nos enfants à Emmanuelle Macon d'accord nous maman Louvre voilà c'est une phrase symbolique qu'on a voulu afficher et euh parce qu'effectivement on est là pour ça pour que tout ça s'arrête en fait pour dire stop ça suffit les conneries les bêtises c'est-à-dire qu'on est à l'heure des constats aujourd'hui il y a un an en arrière on pouvait euh se dire bon ben ben on met en place des mesures on sait pas trop ce que ça va donner et on sait pas notre priorité donc déjà il y a un gros problème c'est qu'on a enlevé les enfants du coeur de la priorité euh ben d'une nation donc euh on a perdu quelque part le sens de notre humanité ça c'est la première des choses euh on a enlevé les les fondamentaux à nos enfants c'est-à-dire euh la sécurité ne pas euh euh les plonger dans la peur la culpabilité on a fait tout l'inverse de ce qu'on aurait dû faire pour euh euh leur permettre de se construire et de devenir des adultes de demain équilibrés et quand je dis nous euh euh je pense que c'est la société c'est la société parce qu'en fait euh on entend beaucoup parler de collectif dans le sens ensemble et euh on a tous une part de responsabilité dans tout ça voilà donc euh on est pas là pour charger et accuser le gouvernement parce qu'on va on va se dire euh qu'ils font ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent pardon ouais ouais mais conjugue au pluriel quand même voilà 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 mais euh mais en fait euh euh je pense que quand on allait à l'heure des constats et que les constats sont aussi dramatiques parce qu'aujourd'hui on a des enfants qui se suicident on a des enfants euh qui ont des troubles de l'appétit des troubles du sommeil des troubles du comportement euh des adolescents qui se scarifient euh on a euh des des petits des tout petits en fait avec des retards de développement parce qu'en fait ça traverse aussi tous les âges c'est pas seulement euh une tranche d'âge qui est plus touchée qu'une autre ça va de la crèche jusque chez les étudiants à la crèche on a des retards de développement à la maternelle on a des problèmes dans la dans l'apprentissage au primaire c'est pareil au collège bah les enfants en fait vont mal on le voit hein il y a des des problèmes comportementaux de la nervosité excessive euh et évidemment aujourd'hui bah il y a un stress permanent parce qu'on ne parle que de ça ils n'ont pas d'enfance donc maintenant qu'on sait tout ça et que c'est enfin reconnu de manière officielle sur les plateaux télé officiels quand on vous dit qu'à 300% de suicide d'augmentation de suicide chez les jeunes on se dit maintenant stop on sait qu'on leur fait du mal donc comment on va procéder pour faire en sorte que cela ne se reproduise pas et surtout que ça s'arrête et maintenant parce que c'est urgent parce qu'on peut pas n'importe quelle maman et c'est pour ça qu'on s'appelle maman Louvre n'importe quelle maman qu'elle soit Louvre ou n'importe quel autre mammifère quand elle sait son enfant en danger elle le protège elle le protège voilà voilà ouais mais la symbolique est forte en plus voilà je sais qu'elle a eu l'inspiration des las madres locas je me suis intéressée profondément dimanche et voilà c'est très très fort hein elles ont commencé à 14 et se sont retrouvés des milliers c'est ça donc à un moment donné il faut voilà l'union l'union est notre force en fait exactement voilà il faut agir de plein de manières administratives etc mais on peut pas enlever ce qui est ça la mobilisation du peuple pour pour se faire entendre c'est important c'est important voilà qu'on nous prenne en considération et surtout pour nos enfants pour nos enfants et puis que la vérité se fasse au moins entendre dans les sollicitations parce que combien de gens finalement ne savent pas on se sent isolé aussi en tant que parent parfois parce que en fait on est des milliers mais on pourrait des millions parce que combien restent chez eux en se disant mais finalement ouais je sais pas trop quoi faire ça va finir par passer ça va bien s'arrêter un jour mais en fait c'est à nous de marquer l'arrêt et pas l'inverse on doit pas attendre que ça s'arrête on doit aller chercher cet arrêt ouais en tout cas moi je sais que dans les contacts que j'ai pris en essayant le covoiturage il y a une bonne partie aussi pour des problèmes de santé garder son enfant des mamans isolées et oui voilà le travail la santé bon et c'est vrai qu'en pourcentage c'est vrai qu'on pourrait multiplier largement fois trois aujourd'hui quoi voilà voilà plus le reste le côté économique mais ça je dis que si effectivement on arrive à se contacter on pourrait faire mieux on peut toujours faire mieux oui mais quand tu enlèves ça effectivement il y a beaucoup de parents et de mamans dans l'ombre qui effectivement sont là dans nos coeurs et par la pensée on les accompagne avec nous mais on est on est on est nombreux on est nombreuses voilà on est nombreuses et c'est ce que je disais c'est pas grave en fait on est peut-être 200 je sais pas mais par contre c'est pas du tout représentatif de la réalité du nombre que nous sommes après on a comme j'expliquais on a toutes des impondérables ou simplement des incapacités aussi que ça soit sur l'aspect financier il y a des mamans aujourd'hui qui étaient soignantes et qui ont perdu leur emploi donc elles se retrouvent parfois avec plus du tout de salaire ou alors juste le salaire du compagnon qui ne suffit pas voilà on a des personnes qui n'ont pas non plus le moyen de pouvoir se déplacer et puis d'autres qui doivent garder leurs enfants etc. ou qui travaillent donc on ne sera jamais physiquement en un seul et même lieu la représentation du nombre réel et c'est pour ça qu'en fait on est solidaire entre mamans et que nous portons la parole de chacune de ces mamans de France de chacune d'entre elles même la plus isolée au fin fond de la campagne bravo parce qu'elle t'écoute et ben oui on est là pour vous et merci d'être là merci à vous d'être là parce que sans vous nous on est rien du tout voilà c'est surtout ça on a tous besoin les uns des autres partagez les amis, diffusez au maximum merci on se voit plus tard merci à toi vous avez prévu une heure de terminus ou pas là on devrait aux alentours de 15h30 aller déposer symboliquement la lettre à l'Elysée ah oui c'est vrai voilà donc on nous a autorisé à nous déplacer qu'à 3 je crois que ça ne rentrera seule dans la loge donc nous on peut pas vous suivre là en termes de métier il y aura je vais suivre Norma voilà je vais la jouer non bah il va c'est bon si elle ne va pas je ne vais pas c'est ça donc voilà et après on reviendra tu vois d'accord pour pouvoir continuer un peu plus partagé on est à combien là pour que ça donne à nos provinciaux un ordre d'idée là on est à combien de l'Elysée de là où vous allez déposer la lettre en tout cas je crois qu'on est à 10 minutes 5 ou 10 minutes on n'est pas loin d'accord moi je ne suis pas du tout parisienne donc je pourrais que tu demandes à Alexis 800 mètres voilà un petit 800 mètres ok on ne pouvait pas être devant parce que voilà c'est le sacré mais bon on n'est pas loin oui on a quelqu'un qui fait ce travail de terrain de live Walid qui est sur Paris d'accord et il a justement filmé les barrières de sécurité il y a je ne sais pas deux semaines à peu près même pas et effectivement c'est déjà en temps général c'est hyper protégé quoi et oui donc en plus si vous déclarez un rassemblement ah ben là voilà c'était évident qu'on n'allait pas nous offrir l'Elysée non 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 bon écoute comme disait Oscar Wilde il faut viser la ligne pour retomber dans les nuages c'est ça donc ayons la prétention de moins rêver voilà qu'on va arriver à obtenir nos droits tout simplement en tant que parents pour les parents et protéger les enfants c'est ça c'est les droits des enfants qu'on doit défendre quoi voilà parce qu'aujourd'hui ils ont drôlement été vacuées quoi ouais merci Cricri à plus tard merci à toi à plus tard je vous embrasse à toutes ouais c'est gentil merci c'est des amours en plus c'est que de l'amour là c'est ça c'est bizarre bon voilà c'est Cricri oui ah ben voilà j'aurais pu l'amener voilà l'organisation voilà les amis elle est montée toute seule de Montpellier moi je suis montée j'ai failli monter toute seule d'Avignon non mais le comble bon j'ai trouvé deux mamans hier on a failli être quatre hein j'en ai failli jusqu'à Mignon s'organiser quoi un truc de fou bon l'âme guerrière pour ceux qui connaissent pas voilà faut être un peu dans le sud-est quand même hein c'est ça quand tu seras internationale il y a des jeunes qui me connaissent donc apparemment voilà je te taquine je te taquine alors tu vois tu es arrivé à l'heure contrairement à nous voilà j'étais ce matin aussi vous pourrez écouter sur le reporter indépendant ce qui s'est dit ce que maître Guillon a dit en sortant et les mamans qui étaient sur place voilà c'était un moment aussi fort et puis quand je suis arrivée ici ben c'est encore plus fort hein il y a un égrégore c'est waouh j'en reviens pas je suis ravie vraiment d'être ici j'ai vu ton émotion ouais il y a beaucoup d'émotions parce que ça fait deux fois qu'on se voit la dernière fois c'était en soutien à Deniagré et en fait on a on s'est communiqué notre peine on l'a partagé on pleure comme des Madeleine mais là on est sur la place des Madeleine alors on a le droit merci tu as look tu m'as volé tu m'as switché mon effet écoute elle va pour te dire qu'on est sur la même longueur d'onde et je voudrais parler parce que vas-y je l'avais fait un peu rire parce que sinon elle va pleurer je sens 23 secondes il ne faut pas pleurer là ça suffit on n'arrête pas de pleurer je voudrais parler de l'association Verity et l'association Verity que Frédéric Vels a mis en place donc j'en fais partie et c'est important de pouvoir aller voir son témoignage écoutez ce que dit ce papa je l'ai posté j'envoie à fond Verity allez-y pour tous ceux qui ne connaissent pas allez-y alors Verity V-E-R-I-T-Y voilà Verity il y a la page Facebook il y a aussi l'Instagram et Telegram aussi oui le Telegram par exemple par l'Instagram avec tous ces trucs non non mais tu es meilleure que moi donc c'est juste que je sais qu'il y a Telegram aussi voilà on va être de toute façon sur à peu près tous les réseaux parce qu'il faut couvrir tout ça il faut qu'on soit nombreux oui et puis il faut que ça soit partagé que les gens puissent découvrir cette vérité parce qu'elle est cachée elle est bafouée c'est une horreur en fait de pas écouter ces parents là c'est une horreur parce que ces parents là ils se retrouvent sans enfants démunis et sincèrement je suis de tout coeur avec eux c'est d'ailleurs pour ça que je m'engage c'est trop important c'est trop important c'est pour ça qu'aujourd'hui ben oui il faut réfléchir à deux fois avant de s'injecter parce que c'est la roulette russe ouais c'est sûr voilà mais je... mais sinon là aujourd'hui à deux heures il y a eu des prises du micro j'imagine moi j'étais dans les embouteillages mais... oui il y a eu des prises du micro comme quoi nos enfants souffraient voilà ils souffrent et aujourd'hui on a assez de recul pour savoir que ben qu'est-ce que ça fait le masque etc comme elle disait il y a des orthophonistes il y a des pédopsychiatres il y a plein de gens pour prouver que c'est pas normal tout ce qui se passe et que les enfants sont en souffrance réellement il y a une volonté de dire stop en tout cas en étant aujourd'hui ici oui il y a vraiment une volonté voilà il y a vraiment cette volonté là donc ben partagez les lives faites un max vous êtes derrière l'écran c'est la moindre des choses qu'on puisse faire parce que... et puis rejoignez nous sur le terrain quand vous pouvez voilà et oui c'est vrai voilà oui bonjour pardon vous voulez passer ? ouais merci beaucoup ma belle je vois que tu t'es bien équipée oui oui voilà elle se déclare merci à plus tard ma belle à plus tard tu sais si on reste voilà je crois qu'elle va à 3h30 pour la lettre et on resterait quoi jusqu'à 4-5h non ? ouais je sais pas je sais pas exactement moi je sais pas bon je sais pas qui est-ce qui organise ? c'est les mamans de l'enfant il y a plusieurs ouais il y a marqué porte-parole sur leur... c'est une des porte-parole bon je te fais la présentation je vous présente Norma de VQ2 c'est un amour c'est une vraie guerrière sur le terrain liée que ça soit à Carole le camion rose et etc partout donc c'est un amour elle m'a dépannée à minuit pour mon portable mon stabilisateur et t'as pas réussi à aller ? non j'ai abandonné le stabilisateur et j'ai acheté un autre portable à l'iPhone personne n'a réussi à me dépanner comment vas-tu ma Norma ? si tu peux dire un petit mot de toi ça va bien je m'intéresse à toi ouais ça va bien avec le froid et tout on est là pour nous battre pour nos enfants pour nos enfants pour nos enfants ouais parce que bon pour dire vasta à tous ces acharnements contre les enfants n'est-ce pas ? parce que c'est pas possible c'est pas possible il faut dire stop il faut dire stop il faut dire stop il faut les laisser vivre il faut arrêter de les culpabiliser et il faut les laisser respirer on arrête l'acharnement vers les enfants ouais j'ai entendu le témoignage d'une maman qui a expliqué je crois que c'était une maman et des fois excusez-moi si je suis pas trop exacte mais la véracité de ce que je vais dire et bien là c'est qu'en fait on leur apprend à mentir oui tu sais le fait de dire attendez vous le dites pas mais vous mettez le vous mettez sous le nez tu vois et en fait on leur apprend que mentir c'est bien ouais tu vois par exemple les trucs qui ont l'air de rien mais voilà merci ma Norma merci à toi voilà elle est au top ah bah c'était de l'autre côté elle est au top alors moi je l'adore voilà et des nés et des vécu 2 c'est des amours et ils bossent ah oui pardon vécu 3 alors c'est mieux le 3 chiffre 3 c'est défi compétition merci merci à toi Rami pour t'avoir rencontré voilà nous avons je viens de voir Roxane qui était en interview avec RT France bon je m'éloigne un peu les amis j'aurais du mettre mes gants avant je vous assure que c'est c'est pas le sud hein voilà je vais essayer peut-être de prendre un peu de hauteur pour vous montrer pour vous montrer bah le monde voilà il y a un banc là des jolis bancs ça discute ça échange beaucoup je crois que les gens voilà ces mamans ont besoin de témoigner il y a quelques oeuvres quand même voilà donc Paris place de la Madeleine dans le 8ème arrondissement les mamans l'ouvre bon les amis elles se lancent déjà dans un autre projet hein déjà en préparation le le 20 novembre je crois la journée internationale de l'enfance voilà voilà on va essayer de voir Martine peut-être pour un témoignage forcément il y a beaucoup de monde pardon je sais pas si ça va être possible bonjour 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 j'aimerais bien avoir ma petite étiquette qui c'est qui donne la petite étiquette merci on va aller voir ça pardon bonjour 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 ça va ça va ou toi ça va super tu es de Nice direct de Nice direct et je repars ce soir hier on part de tard j'ai l'avion ah tu prends l'avion 15h20 j'ai l'avion en 6h 5h30 comment ça s'est passé la première heure la petite heure là de 2h à 15h tu pourrais me dire un petit peu écoute j'ai une belle mobilisation ouais tu peux c'est pour la page de Julia Lilou la page de qui ? Julie Lilou salut Julie Lilou c'est ta page ? pas moi mais je fais partie de l'équipe voilà d'accord ben salut je connais pas j'irai m'abonner abonnez vous à Julie Lilou et puis partagez montrez tout simplement tous ces gens qui sont là réunis et tous ces gens que vous verrez pas ce soir à la télévision parce que c'est pas des gens comme toi pour les filmer ben c'est malheureusement pas BFMTV qui va les montrer c'est ça parce que ça les arrange pas de montrer des gens qui se mobilisent après autant de mois qui continuent à rien lâcher et voilà belle mobilisation des femmes aujourd'hui bon je suis pas une femme il y a eu des prises de micro donc à 2h voilà il y a eu quelques prises de micro ils ont expliqué un petit peu pourquoi elles étaient là pourquoi elles étaient là Roxane a parlé j'imagine voilà mais je crois qu'elles sont encore là tu peux aller les interroger oui mais elles sont tellement interviewées qu'en fait je vais voir un peu tout le monde autour mais voilà j'espère qu'elles voient ce que vous avez fait si tu peux nous faire un petit peu de pub pour la dame qui a besoin d'aide qui fait la grève de la faim depuis 38 jours qui est une soignante voilà il y a du monde en plus sur ta page hé les amis vous êtes 135 hé hé vous êtes 135 là franchement c'est une belle mobilisation aujourd'hui si tous vous appuyez sur le bouton partage vous mettez un petit titre et vous partagez sur un ou deux groupes on monte tout de suite à 300 personnes et ça fera 150 personnes de plus de toucher qui verront des images qui ne passent pas beaucoup à la télé donc explique moi madame je peux vous filmer merci elle est soignante et elle a perdu son travail mise à pied sans indemnité sans aucune indemnité elle se retrouve aujourd'hui sans rien et elle fait la grève de la faim pour ben tout simplement pour attirer l'attention sur ce qui se passe aujourd'hui en France et qui est totalement intolérable au pays des droits de l'homme pardon Adèle intolérable au pays des droits de l'homme effectivement le socle constitutionnel c'est frite c'est pour le sang que je m'approche excuse moi on ne peut pas laisser faire ça c'est pas possible liberté, égalité, fraternité ça nous concerne tous donc on est tous là pour la même chose je suis contente d'avoir rallié les mamans loupes aujourd'hui je suis aussi là pour mes trois adolescentes et je suis vraiment ravie de faire partie de ce combat oui tu n'es pas que soignante tu es aussi une maman je suis aussi une maman je suis une citoyenne et une citoyenne ça fait beaucoup de casquettes ça fait beaucoup de casquettes mais qu'est-ce que ça fait du bien qu'on soit là je vois que t'as le sourire franchement tu es touchante oui merci on va y arriver tu es d'ici tu es venue de Périgueux pardon hein c'est écrit mais j'ai pas lu je vous avoue j'ai vu que crève de la faim j'ai parti à 5h30 ce matin à 5 parce que j'ai besoin de mon cortège pour me surveiller m'encadrer m'assister tout fait on rentrera ce soir et je dormirai dans ma tente brève de la faim à Périgueux ce soir j'y suis depuis le 28 septembre j'y suis depuis le 28 septembre ça fait 38 jours aujourd'hui d'accord est-ce que tu fais des démarches administratives ou tu es juste dans une position par rapport à mon poste voilà est-ce que oui par rapport à mon poste c'est pour aider tout le monde la communauté tout ça le peuple pour les responsabiliser qu'en fait il n'y a pas une action c'est pas que sur les terrains c'est pas que les courriers c'est tout ça qu'il faut faire voilà et quelle que soit la méthode on est là pour la même chose et c'est pour ça que petit à petit notre travail de ZAP il porte et oui bien sûr j'ai essayé de rencontrer le chef d'établissement les directeurs d'ARS et là je vais passer par le tribunal administratif pour démontrer le vice de forme concernant ma suspension il y a déjà des jurisprudents voilà c'est ce que j'allais te dire c'est vraiment très intéressant oui 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 et en terme de collectif tu n'aurai pas 2-3 personnes avec qui vous pourriez monter même si c'est ça existe déjà des collectifs oui il y en a je sais mais toi personnellement voilà tu es dans le collectif il y a déjà de colliguer Bergerac bien sûr d'accord on a déjà oeuvré à ça pour les soignants de Dordogne on travaille avec un cabinet de juristes proche de Bergerac d'accord c'est ce qu'on a fait et les noms de ces juristes tu peux en parler ou c'est non voilà non parce que c'est des juristes solidaires donc ils nous aident vraiment dans nos démarches pour une somme modique et donc les référés sont en couple d'accord très bien merci beaucoup merci à toi bon courage bon courage Marianne je vais garder pardon bon courage à hein alors pourquoi il écrit Marianne Marianne a-t-elle besoin d'un permis de vivre dans notre pays actuellement bon attendez je vais lire le truc alors on recommence tous les amis alors donc grève de la faim tu es de périgueux tu en es à ton 38ème jour tu as commencé donc le 28 septembre je vais vous montrer que j'en ai retenu un peu voilà Marianne a-t-elle besoin d'un permis de vivre et qu'est-ce que c'est ton logo là en bas suspendu bon ça c'est notre logo point d'accord ça c'est la tente de grève de la faim ok et ça c'est notre collectif périgourdant anti-pass c'est nos passes 24.1 ok super comme ça ceux qui regardent cette région ça les informe l'information c'est primordial c'est enfin je veux dire c'est c'est ce qui nous permettra vraiment voilà je répète toujours l'union l'union c'est notre seule force quoi quel que soit le combat et c'est une belle force et c'est la plus belle force c'est un trait d'union c'est une fronte citoyenne et c'est porteur et c'est sûr que on est vraiment là pour défendre nos valeurs nos droits nos droits le droit de vivre le droit bien existé le droit d'être en tant qu'humain tout à fait merci merci à toi Adélaïde Adélaïde on dirait une chanson bon courage la page de Julie Lilou libre comme l'air à très bientôt non n'hésitez pas parce qu'elles font des lives elles peuvent faire intervenir parler de votre collectif donc n'hésitez pas bon je vais essayer de voir oh pardon attention ton vernon merci beaucoup madame Vonner je sais pas je crois qu'elle veut je sais pas c'est pour vous voilà bon je sais pas ce qu'elles font là elles se sont déplacées il y a un mouvement là j'ai pas trop compris euh euh oui j'ai vu je sais pas 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 à nos enfants touchez pas touchez pas à nos enfants 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 touchez pas touchez pas à nos enfants touchez pas à nos enfants touchez pas à nos enfants touchez pas Bon les amis on a pu passer Ça va Marossane ? Ouais Je suis dans la rue J'ai pas eu si la pâtisse Merci C'était un défi C'était un défi Ils ont pas voulu que je sois accompagnée Il n'y avait qu'une personne qui avait le droit d'y aller Ça gueule là-bas vous voyez Comment ça va ma belle ? Comment tu vas ? Juste un petit mot pour la page de Julie Lilou Désolée pour le retard On a été un peu retenus J'ai pas vu les premières 45 minutes Alors je suis avec J'ai le droit de citer ou pas ? Je suis avec des journalistes Vous avez une question ? C'est un petit peu la dernière ligne droite Vous sentez comment ? Vous êtes investie là de mission ? Oui Je suis la représentante de nos paroles fortes là maintenant Puisque je pars à l'Elysée déposer la lettre pour cette demande de rencontres et de débats publics avec Emmanuel Macron Et ouais c'est une dure responsabilité Mais à la fois je ne fais que marcher et aller déposer cette lettre C'est surtout toutes ces femmes qui sont là qui ont besoin de parler Et là il faut vraiment qu'on les écoute maintenant Parce que vous avez vu elles avaient envie de venir Oui C'était pas la prise de la Bastille C'était la prise de l'Elysée qu'on voulait Mais on voulait y aller de manière pacifique bien sûr Pour parler, juste discuter Voilà Donc là maintenant Ben On ne va plus monter sur le poids Oui Donc euh Attention pour la lettre Ouais On part avec des généralistes Et voilà On va pouvoir aller déposer cette lettre Donc on a l'équipe de UC News et l'équipe de W9 Quelqu'un Qui va faire un reportage Euh Sur les malignements Des malignements Des malignements Des malignements Des malignements Alors Lui Oui L'Elysée C'est symbolique Oui Parce qu'en fait euh la personne la plus haute hiérarchiquement en France c'est Emmanuel Macron et en fait Emmanuel Macron il est à l'Elysée donc il faut aller le chercher à l'Elysée voilà donc on va essayer de ouais c'est Emmanuel Macron la personne la plus haute hiérarchiquement et la cause des enfants c'est la cause la plus importante qui soit donc à cause la plus importante on va aller chercher la personne la plus haute hiérarchiquement tout simplement et puis aussi il y a le fait que que ben on a été voir toutes les personnes intermédiaires possibles entre Emmanuel Macron et nous les parents et nous les mamans on a vu les directeurs d'école d'abord parce que le sujet enfin il y avait beaucoup de sujets qui étaient des sujets par rapport à l'école ensuite pardon excuse moi parce que je vais pas me souffrir ensuite je vais me mettre peut-être là ensuite excusez moi je suis un peu souffre ouais reprends ton souffre j'allais te dire je te ferai pour toi je respire bien pour toi ensuite ouais mamo je suis là ensuite on a été voir bon donc on a vu les directeurs on a vu les académies on a écrit on a sollicité on a fait tellement de choses ensuite on a fait les préfets on a tous été voir des préfets on a vu aussi les ensuite on a vu des députés des élus des élus locaux des députés des sénateurs on a écrit on a on a pas tout compris je pense en un an et demi on a pas tout compris on a manifesté dans la rue on a alerté c'est la dernière solution c'est la dernière solution ouais peut-être pas la dernière mais mais oui on est là pour les enfants merci merci ouais on va aller liser déposer une lettre à Emmanuel Macron vous pouvez applaudir c'est pas de refus c'est Yvan ? oui forcément excusez-moi c'est pas comment on a réussi à passer moi non plus j'ai eu un aimant je sais pas il a pas réuni il a hésité à me couper la route vraiment comme quoi qui ne tente rien n'a rien qui ne tente rien n'a rien c'est ça voilà pardon je sais pas ce que j'ai fait les amis j'espère que j'ai pas coupé le live donc ça va ça continue elles sont toujours là-bas je te ramasse ton fil ouais je vais te mettre en approche alors moi j'ai un micro sur moi est-ce qu'ils t'ont dérangé là la police non ça va non ils ont été super gentils bon franchement ouais ils sont hyper gentils ils font ce qu'ils peuvent ils négocient ce qu'ils peuvent bon ça c'est un bon point c'est un bon signe c'est un bon point non qu'est-ce que t'en penses elle est protégée d'amour monsieur vous ne pouvez rien contre elle au retour on va déposer une lettre à monsieur Macron pour qu'il arrête qu'il laisse les enfants tranquilles voilà forcément Roxane nous autour en train de la filmer ben il nous demande il nous demande ce qu'on fait là quoi bon je vais la jouer genre je suis le bras droit de Roxane pour histoire de je vais faire ton ombre ouais tu veux que je te tienne ta super lettre non ça va si t'as des trucs à chercher à ranger voilà je redescends un peu parce que j'ai pensé à mon fils ça m'a filé les larmes ouais ouais parce qu'aujourd'hui c'est un jour fort oh ma chérie on sait plus comment se faire entendre excusez-moi je veux juste pas regarder je filme pas je filme pas juste à voir t'es forte c'est bon c'est même pas beau mon bébé il a souffert ouais je sais enfin je sais non je sais pas je pense à mon gamin mais je t'assure ce que tu fais c'est il peut te faire de sa maman je te le dis voilà je sais on voudrait tellement faire plus je sais on essaye de passer par tous les moyens à gauche à droite en haut en bas qu'est-ce qu'on peut non elles ne peuvent pas venir ils ne leur permettent pas non non elles ne seront pas gazées t'inquiète pas qu'est-ce qu'on gazait ouais c'est ici attendez s'il vous plaît on va nous voir s'il vous plaît on a bien fait ce qu'il y a ou tout à l'heure il y a que madame qui vient avec moi qui m'accompagne pour la dépose de pied on va demander pas de journaliste je suis une amie proche c'est juste pour la soutenir c'est juste pour la soutenir je pose la question d'accord tu veux que je te prenne ça ça va attends regarde t'as ton téléphone dedans on va demander pas de presse il me semblait que le jeu était clair c'était la condition c'était la condition je vais raccrocher donc on peut l'attendre on peut l'attendre quand même pour pas qu'elle soit toute seule voilà est-ce que vous voulez bien ouais là s'il vous plaît vous êtes sur la place Bobo s'il vous plaît merci je lui ferme la lettre voilà merci à ma belle je t'en prie on est avec toi tout le monde est avec toi ma belle s'il vous plaît mesdames je t'en prie je t'en prie voilà je t'en prie merci c'est pas c'est pas la je t'en prie Voilà, c'est un peu de politique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501